Yo ! Salut à tous ! On se retrouve pour un nouvel épisode sur Cyberpunk 2077. Donc voilà, on avait fini ici de mémoire, on avait juste à aller voir Jacqueline. Par contre, ça c'est quoi ça ? D'accord, c'est juste le logo de la planque qu'on voit là-haut. Ok. Salut V, c'est Regina Jones. Si tu cherches du boulot à Watson, appelle-moi. Comment tu m'as trouvé ? Et comment tu connais mon nom ? Je sais où choper mes infos. Je suis une sorte de collectionneuse. A plus B. Et je suis là où je suis censé le rejoindre, moi ? Oh d'accord, ok. Il y a des gens qui sont en train de tirer là ? Putain de ta mère, vas-y là ! Ça va à tout ou quoi ? Oh non, non, non. Quatorze, ça va pas. C'est pas assez. Attendez, vous voulez dire quatorze par jour ? Salut V, si on se faisait un round ou deux des partants, qu'est-ce que tu dis de mon nouveau sac de frappe ? Il vient de me mettre une raclée en mode 2.0, je te jure. Je serais curieux de savoir comment il s'en sort face à un V. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Euh... T'as trouvé ça où, Fred ? Dans la rue. Il m'a regardé avec ses grands yeux tristes, alors je l'ai ramené à la maison. Je l'ai nourri, habillé... En vrai, c'est un bot militaire. C'était une affaire. Un tchoum à moelle a bricolé un peu. Et voilà. Ok. Ok. Je peux parler au robot d'entraînement, carrément ? Bah vas-y, hein. Ok, c'est parti. Allez, hein. Pèse pas trop sur tes pieds. Bouge bien la tête. Allez. Ça va, j'ai plus d'endurance. Vas-y. Merde. C'est parti. Vouorns tes pieds Mais que Tableau munitie. Enlèche-chumpte ouais c'était chaud mais je suis un peu organisé un combat ou deux tandis qu'au sujet de ces combats vous avez qu'on stocke vous vendez quoi ici que du top niveau oui d'accord ok oui non merci vous avez parlé de combat je t'ai vu frapper sur le ring tu bouges bien à l'instinct tu pourrais aller loin surtout avec quelques implants ces combats c'est pas très légal bien sûr mais ça rapporte ça rapporte à qui à vous ou à moi à nous deux je touche une petite commission sur les gars je suis ton agent quoi tu gardes le reste je vois vous voulez vous enrichir pendant que je me fais tabasser faut bien se débrouiller non au moins je te dis les choses franchement les combats sont organisés dans différents endroits de la ville tu choisis où tu veux aller t'allonges tes édits et tu rentres en piste si tu gagnes à toi la caisse si tu les étales tous tu pourras participer à la finale c'est bon tout est clair très clair bien mais t'attends pas à monter sur les rigs de watson pas encore commence par ceux de kabuki je crois en toi ve montre à cette putain de ville qui tu es et bien très bien vous montez sur le ring plus maintenant j'ai pris trop de coups sur la tête mes réflexes sont plus qu'ils étaient ça peut s'arranger ce qu'il vous faut c'est un kerenzikov je préfère dépenser mes édits pour autres choses l'heure de la retraite a sonné pour moi les gens lui tu vois c'est pas du tout un lui c'est pas du tout un cyborg en fait sur c'est un vrai humain lui non je pense hein s'il a rien il n'a pas de plus il a rien lui je pense que c'est un vrai être humain non c'est pas du tout oui je vais faire en fait je vais en fait tout le festival aratama matsuri va bientôt commencer pour l'occasion de fabuleux chars de plusieurs étages Ils sont défilés dans les rues de Night City, seront également au programme du festival des performances musicales par des virtuoses du Miwa, ainsi que des représentations de théâtre noeux traditionnel. Le sponsor du festival est la corporation Arasaka, et, contre toute attente, Anako Arasaka a annoncé qu'il participerait au défilé de chars en personne. WLS News, tous qu'à toutes et tous, un magnifique Matsuri. Amusez-vous bien à Night City. Attends, journal. Trouvez le ring à Kabuki. Récupérez votre pistolet chez Wilson. Une tradition, le jour de tes saisons, de pouvoir te donner un pistolet. C'est quoi ça ? Suivre la mission. Après la pause, c'est un cyber-psychos. Mythe ou réalité ? Restez avec nous. Ça commence alors, jusqu'à là. Est-ce que c'est en haut qu'on doit aller récupérer le pistolet ? Alors... Sacré choudade, hein ? Sacré ville. La violence continue de ronger les ballons. Des fusillades ont éclaté sur la rune, la 166 et la 116. Et ça tire. Ça tire, ça tire. Ok. Montre-moi ce que t'as. Désolé, je peux vraiment pas. Va me le dire deux fois. Et comment ça, je dois récupérer mon pistolet ? J'ai clairement pas l'oseille, là, en fait. C'est ça ? C'était gratuit. Ouais, donc ça doit être ça, du coup. Voilà. Et ensuite, il faut que je rejoigne Jackie. Et alors, attends. On a inventé un. On va se mettre ça. En troisième, on va se mettre en pompe, du coup, non ? Parce que... Voilà. Je comprends pas, je comprends pas trop... Ok. Cyber console. D'accord. Bon, ça viendra petit à petit, ça, je pense. C'est compliqué un peu les... Les menus, je trouve qu'ils sont pas très, très simples. Mais bon, ça, c'est un truc qui va venir, merde. C'est un truc qui va venir avec le temps, ça. Pareil journal. Ouais, c'est rejoindre Jackie. Mission Annexe. Ça, c'est quoi ? Ok. Chaque fois qu'on va voir Wakako... J'ai une sorte de Piconeman derrière la tête. Attendre la fin du confinement. Ok. Récupérer le piratage. Rapide. Ping de la Netrunel. D'accord. D'accord. On va commencer par ça, du coup. Personnage. Ah oui, d'accord. J'ai un point d'attribut disponible et j'ai un point d'avantage disponible. Alors, à quoi me servent les attributs et à quoi me servent les avantages ? Les attributs, ça doit être ça, du coup. Réflexe en froid. Monde-bas. Ok. Alors. Tout comment resiste l'э j'avoue que je suis un peu qu'est-ce que je veux faire à sous d'accord donc là ça c'est les points d'avantage c'est ça en fait d'accord ok adieu le temps nécessaire pour viser avec la mire des fusils mitraillettes ok donc là on va utiliser arme de points alors augmente les chances d'ampliquer un coup critique avec les pistolets revolver adieu le temps de rechargement des pistolets revolver augmente les dégâts des pistolets revolver et augmente le multiplicateur de dégâts des tirs dans la tête de 5% avec les pistolets revolver on va peut-être s'y aller sur le le coup critique oh allez max coup critique ok et donc là on va ouais du coup acquérir un autre c'est ça ouais voilà ok les chances d'infliger un coup critique c'est ça c'est ça ok ah oui c'est vrai c'est notre gars il faut que je n'ai pas ok tiens d'ailleurs pendant que j'y suis paramètre commande vibration manette bon déjà on en a pas mais bon sensibilité de la conduite on va laisser comme c'était on va laisser comme c'était la première personne sourit sensibilité horizontale alors je peux être à beaucoup plus donc on va mettre 7 pour voir voilà sensibilité du zoom on va laisser comme ça c'est un peu mieux c'est pas mal comme ça carlèche bon 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 je vais c'est un peu parce que j'ai regardé le retour de la vidéo et j'ai vu que le son était un peu fort j'ai déjà baissé un peu mais j'ai l'impression qu'il est encore un peu fort on verra bien alors petit boulot du ncpd le ncpd vous paiera pour l'aider à combattre le crime euh contrat les fixeurs vous contacteront quand vous approcherez de l'emplacement d'un contrat fixeur ces intermédiaires vous informeront sur les contrats disponibles localement ok ah d'accord je peux vendre des conneries c'est cool ça pourquoi ils sont rouges ceux-là un pistolet cinétique bon bon attends les rouges c'est ceux qui sont pas équipés et ça c'est ce qui est équipé ils sont revents 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 super on va dans la camelote allez ah oui non surtout quoi ah alors mon pote on est en train de manger des ramen ah la star enfin t'en as mis du temps ça m'a ouvert l'appétit d'attendre ah il y a du monde hein assieds toi je finis ça et après on pourra aller voir seigneur vector il y a vraiment du monde hein ok ok il suffit c'est des remèdes qu'est-ce que la célèbre Sampa de Phileos de Mama Wells oh tu m'avais parlé d'une surprise hier si c'est la Sampa de Maleos de Mama Wells j'ai complètement déliré il doit y avoir des deux il doit y avoir des deux ta mémoire c'est pas trop ça bon figure-toi que je nous ai peut-être dégoté un boulot le genre premiums je t'écoute enfin c'est peut-être pas un si gros coup en fait à part que c'est pour euh comment il s'appelle déjà ah oui un certain Dexter de Jaune c'est juste le meilleur fixeur de Tonight City quoi le jésus noir bedonnant de l'afterlife 130 kg de pure coolitude en partie plaqué or il y aurait dit mon plus Dexter de Jaune ? qu'est-ce tu sais sur lui ? je sais que t'as des infos à balancer il avait disparu ces deux dernières années d'après la rumeur il s'était pris des petites vacances deux ans c'est plus des vacances un exil qu'est-ce qu'il branlait ? ah j'imagine qu'il s'enfilait des pizzas en se branlant sur des virtues hardcore tout ce qui compte c'est qu'il est revenu qu'il a besoin d'une nouvelle équipe et qu'il nous a trouvés comment t'as décroché ça ? t'as vendu ta rate, un truc du genre ? parce qu'a priori toi et moi on est vraiment pas le type de Dex toi et moi c'est sûr mais T-Bug c'est elle qui nous a mis en contact dès qu'a lancé la discussion j'ai su que c'était dans la poche dès qu'il a posé les yeux sur moi sérieusement tu connais quelqu'un qui pourrait résister à ça toi ? bien sûr Jack si tu le dis c'est vrai que c'est compliqué alors c'est quoi le plan ? on est censé s'en tirer vivant ? notre sauveur tient à tout expliquer en personne face à face pas de pression mais tout repose sur toi on va essayer ok organise ça on va voir ce que le grand Dex a à me dire pas de souce mec hein Dex c'est le top du top quand on parle de fixer attention hein j'ai rien contre le Padre ou Wakako mais lui il est carrément hors concours tu vois ce que je veux dire ? non pas vraiment pas vraiment c'est toujours la même histoire t'arrives sur un nouveau territoire le fixeur du coin vient jouer les petits chefs et il te dit que tu vas crouler sous les boulots et les edis mais t'es juste un nom de plus dans son carnet un gentil petit outil qui va lui permettre de se tailler une belle tranche de ce que son client met sur la table dans ce cas là je voyais dans ce cas là d'accord il boit des coups avec toi mais c'est que du business je pensais qu'il allait je pensais qu'il allait nous grâce à des grâces est-ce toi également je t'ai ramené ta caisse je défilais à un pote hier pour faire réparer les dégâts de notre petit accrochage avec les Dezos ça c'est bien ça c'est super sympa pas les dialogues et tout c'est vachement bien fait ça va vous pouvez faire venir votre véhicule à l'endroit où vous êtes avec V ah Miguel a fait un boulot de ouf on dirait qu'elle sort de l'usine oh oui c'est elle c'est elle bon on décolle ou quoi oh oui allez vas-y on y va on y va allez tu viens je monte pas à côté passager ou euh c'est lui qui m'emmène ah non c'est moi qui l'emmène on commence par quoi le charcutoc et mollo sur l'accélérateur et c'est je viens de manger je devais passer chez Vic de toute façon j'ai un hangar avec Misty sans déconner bah ouais je trouve que c'est une chouette fille elle me comprend tu vois c'est pas mal comme ça finalement ok deux secondes deux secondes deux secondes qu'est-ce que c'est ça ? c'est une destination alors vous pouvez vous rendre un emplacement de voyage rapide en passant votre curseur et en appuyant sur clic gauche d'accord ah ouais ok ah oui donc là je peux ah ouais c'est grave cool putain c'est quoi la taille de la map quoi ? on peut aller là et tout quoi ? attends donc ça veut dire que déjà ce que je trouvais immense déjà enfin ce que je trouvais déjà pas mal entre guillemets c'était juste ça le début là de la map ouais donc c'est toute cette zone là on s'est bataillé l'autre jour là alors voilà la map est grave cool hein avec une petite île là la map est bien il y en a fait on ne plaisante pas avec un salon bien on entend tout hop si elle t'entends ta responsable par ici amène toi aller retrouve moi quand Vick aura fini de dépoussiérer tes circuits on discutera de ce que Dex nous prépare premier bug premier bug j'avais pas hâte et finalement on en a eu un à se dire au revoir salut V le docteur Vector va te recevoir Je t'attends là. Juste et moi, on a des trucs à se dire. Là, petit bout de merde. Oh, ben alors, il est beau. Alors, l'installation de matériel cybernétique a beau être une pratique courante, elle n'en reste pas moins une opération dangereuse et invasive qui ne peuvent être effectuée que par des spécialistes qualifiés et chers Q-Doc. Night City en compte plusieurs qui offrent différentes améliorations matérielles. Sélectionnez l'amélioration cybernétique que vous désirez dans la liste et profitez de vos nouvelles capacités. Eh Vic, t'as l'air en forme pour un vieux. Content de te voir. Moi aussi, je suis content de te voir, V. Ça fait un bail. Alors, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui ? Mon dernier taf. Je me suis connecté au neurosupport d'une cliente et... je crois que j'ai chopé un truc. Migraines, nausées, hypersensibilité aux lumières vives. Ouais, la totale. Ok, petit. On va t'arranger ça vite fait. Sinon, comment ça va ? Ça va. T'as pas les bras de ce que tu soulèves, mais... Mais tu... Ouais, ça va. Alors, attends. Je ferai bien quelques améliorations... Ouais, ta gueule ! T'as entendu parler de Dexter de Sean. Ouais, on va lui prendre des... T'as un nouveau fixeur qui m'a filé un boulot. Il s'appelle Dexter de Sean. Une figure célèbre de l'afterlife. Ouais, ça te dit un truc. Tu montes les échelons, pas de doute. Mais... T'as quelque chose à me dire, Vic ? Reste sur tes gardes, c'est tout. J'ai entendu parler de Dex. Il est pas aussi cool qu'il le laisse croire. Ok. J'ai besoin d'un nouveau kit, Vic. Mais du vrai matos, pas des jouets. Je dois booster ma vision et il me faut une AD. Vraiment ? Maintenant ? Enfin ? Vic, ça déconne plus. Je viens de décrocher un boulot pour Dex de Sean. Je joue dans la cour des grands, maintenant. Il me faut de la tête qui puisse suivre. Dexter de Sean, donc. C'est du sérieux, je vois. Mais laisse-moi deviner, il t'a pas encore payé. Allez, frérot, on est potes. Tu vois bien. Assieds-toi sur ce fauteuil. Détends-toi. Ok. Let's go. Je suis là. Tu me chouchoutes, hein ? Tu me fais un gros tatouage. Optique Kiroshi. C'est ce que j'ai de mieux et ça devrait être parfait pour ce que tu vas en faire. D'accord, on change tout comme des... Ok, connecte-toi. Ok. Vas-y, Juan. Kiroshi, wow ! Vic, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Hum, alors ça devrait être utile, je crois. J'ai promis de te rembourser, mais ça, c'est peut-être un peu au-dessus de mes moyens. On s'arrangera. Pour l'instant, je veux juste m'assurer que tu reviendras en un seul morceau. Avec des édits plein les mains. C'est pas con. Merci, mon bro. C'est vraiment un bro. Jette un oeil et fais ton choix pendant que je te scanne. On va voir ce qui se passe là-dedans. Ok. Les implants cybernétiques sont des pièces mécaniques qui remplacent des parties de votre corps. Il vous confère des capacités surhumaines qui boostent vos aptitudes de combat et augmentent vos chances de survie face aux dangers. Bien qu'elles soient très communes en 2077, l'implantation de matériel cybernétique laisse une intervention invasive. Et parfois dangereux, seuls les spécialistes appelés les chars Q-Doc peuvent procéder à leur installation sans danger. J'imagine que c'est pas... Qu'est-ce qu'on va là ? Améliore votre vision. On va apprendre. Ok. Et... On va se rajouter une main du coup. Au bout de l'échange de ricochets, des armes cybernétiques connectent directement l'implant optique utilisateur au système de l'arme permettant de suivre le suivi des données en temps réel. Attends. Ça coupe comme un bain, oui bien sûr. Bien sûr que je le veux. Voilà, squelette, on a quoi ? Ça, j'ai pas assez ici. Clinique. Ouais, non, j'ai pas assez. J'ai pas assez. Ouais, j'ai pas assez, moi je suis en prolo là. Je suis encore en prolo. M.K.1, comme je te disais, c'est un bon scanner. Il affiche les données sur ta cornée. Et la cerise sur le gâteau, c'est un disrupteur de lentilles externes intégrées. Pour faire simple, ton visage apparaîtra comme une tâche floue sur les caméras de surveillance. Mais attention, ton corps, lui, restera parfaitement visible. Oui, après, ça c'est pas... Ça devrait faire l'affaire. Et en plus, c'est compatible avec la tête qui rochit. Qu'est-ce que c'est encore finalement ? Je suis prêt. Circute-moi. Excellent. Peut-être un truc de triglycérides un peu élevé là-dedans. Allez petit, t'en tomberas de champion ici. Attends, c'est pas que je suis une flippette, mais on peut parler quand même. Alors, quoi de neuf dans la vie de Victor Vector ? Franchement, pas grand-chose. Et c'est très bien comme ça. Je vivais dans un monde où rien ne comptait à part les noms, les faits, le pourquoi, le comment. Il s'est passé quoi ? Un jour, je suis parti sans jamais me retourner. Je serai jamais une légende dans cette ville. Mais je dors bien depuis. Oui, c'est pas plus mal. Comme ça. Merci. J'avoue que je dors pas super. Un petit anesthésiant et je commence à inciser. J'entends. Je dors pex. Tu sens quelque chose ? Ouais, ouais, ouais. C'est fort, tu vois, quand je dis ça, je baille, mais j'ai l'impression d'une seule dentiste. Encore cette question ? Sérieux, Doc ? J'ai l'impression d'entendre un dentiste. Toujours en train de radoter. Hé, sois gentil, tu veux. Oublie pas que je suis vieux et que ma vieille main organique tremble. Je pourrais riper. Je te coupe l'image une minute, ok ? T'es une merde. Apparemment, il a ripé. Ok, on va tester ça pour voir si la magie opère. Tiens, j'active la liaison. Tu pourrais ressentir une légère gêne au début. Vision trouble, contraste atténué, quelques bugs. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Tu te sens bien ? Tiens, c'est... Ça n'a rien changé. J'ai déjà vu plus radical niveau changement. Patience, petit. Laisse-lui. Alors, pour obtenir un tas d'infos utiles en scannant les gens avec votre matériel cybernétique optique comme la force d'un ennemi, le gang auquel il appartient ou le type d'un qu'il utilise en tant que Netrunner de Wovol, vous pouvez pouvoir avoir une liste de piratage rapide à utiliser contre chacun. Ok. Une minute. Bon. On passe au scanner. Oui. Il se peut que tu m'aides quelques secondes à t'habituer. Mais, il y a une première fois, tout. Le scanner devrait finir par se synchroniser avec ton flux de pensée et décrypter tes intentions. J'ai aussi ajouté une porte dérobée vers les dossiers du NCPD. Si tu croises des fauteurs de troubles, tu sauras quels troubles ils ont fautés. Ok. Base de données des personnes recherchées. Une base de personnes dont la tête est mise à prix est désormais à votre disposition. Vous pouvez identifier ces individus grâce à votre scanner. Puisqu'ils sont tous recherchés morts au vif, vous pouvez employer la méthode de votre choix pour collecter la récompense. Ok. Ça devrait marcher au poil. Dégaine ton arme. Tu devrais voir la quantité de munitions et un nouveau viseur. Ok. Ah oui. C'est vrai qu'on n'avait pas ça avant. Et le virus, c'est quoi ça ? Et pour le neurovirus du dernier taf, tu sais, tu peux regarder ? Je m'en suis débarrassé quand j'installais ton implant. J'ai lancé un scan complet de tes circuits, logiciels et j'ai liquidé ce petit enfoiré. T'as ma garantie zéro bug. Putain, t'es vraiment un boss. Merci mec. Putain, Victor, c'est cool. J'ai pas quoi dire. Bah alors, dis que tu vas prendre ça et que tu te souviendras des doses. Deux bouffées maintenant, deux autres dans une heure. Ok, très bien. Par contre, ça c'est quoi ? C'est quoi ce truc ? C'est de la ventoline ? Un léger stimulant. Ça va booster la neurotransmission à court terme et estomper certains effets secondaires pendant que l'implant s'installe. Ok. Bon, allez. Merci, hein. Merci encore, Dick. C'est de la ventoline, c'est ça ? C'est de meilleure. Je t'en vaudrais ça. Merci, moi. Allez, petit, montre-leur ce que t'as dans le ventre. Et quand tu seras dans la cour des grands, oublie pas d'où tu viens. Y'a ce qui gagne ? Hernandez. Tu sais, à la bonne époque, ce blaireau de Malone se serait fait sécher direct. Maintenant, tous les boxeurs ont un renforcement crânien. Ça absorbe 75% des chocs. Ouais, donc ça... Ça dure longtemps, hein, en vrai, un peu. T'as misé du fric, là-dessus ? Non, je fais que regarder. Bah, c'est plus par habitude qu'autre chose. Ça te manque, hein. Ah... Ton boulot, ça va ? Oh, pas trop mal. Les corpos ont appris à garder leur distance. Et Arasakar commence à recruter des Merck indés, à qui il faut le nec plus ultra niveau implant. Heureusement que Misty est là pour t'aider. Je veux supporter tes Jéréliades. Ouais, lui louer un local pour sa boutique a été l'une de mes meilleures décisions. C'est quoi ? Tu dois être la seule personne dans tout Night City à être content de son sort. Passer un certain âge, t'arrêtes de t'accrocher à tes illusions. Ça te simplifie la vie, crois-moi. Bon, bah, ciao, hein, mon pote, hein. Je reviendrai avec l'oseille. Bon, toi. Ton chakra du cœur a l'air un peu détraqué, Trésor. Je peux le libérer pour toi. Mais tu devras te méfier des énergies négatives et rester loin de tout ce qui est rouge. Mais, il y a du nouveau. J'ai parlé à Dex pendant que t'étais avec le Doc. Il t'attend dans sa caisse. Rien que toi. Il est garé tout près d'ici. À côté de Gramsky Burgers. Ok. Ok. Je vais aller faire mon numéro. Tu restes ici à t'occuper de ton chakra ? Et les affaires, Misty ? Ça marche ? T'es le premier à entrer ici depuis deux jours. Et il y a deux jours, c'était un livreur de pizza qui s'était perdu. Les gens de cette ville, ils n'ont plus aucune connexion spirituelle. Mais bon, c'est moi qui suis à leur service. Et pas le contraire. Ok. Bon, bah, écoutez. D.V. J'ai une affaire délicate. C'est pour ça que c'est toi que j'appelle. Le nombre d'attaques de cyber-psycho en ville est en pleine augmentation. Je t'apprends sûrement rien, mais c'est un problème important pour moi. Pour différentes raisons. Il y a des gens qui disent que la cyber-psychose peut se soigner. C'est ça. Je sais parfaitement que ça a l'air dingue. Mais je crois qu'une thérapie expérimentale, c'est toujours mieux qu'une balle dans la tête. Si j'entends parler d'une possible attaque, je te contacte. Tu pourras peut-être enquêter avant que la max-tax se ramène. Mais je te rappelle que tu y vas pas pour exécuter qui que ce soit. Il sait de neutraliser le psycho et j'enverrai quelqu'un le récupérer. J'espère que tout est bien clair. Il y a une caisse apparemment là-haut. C'est pas comme ça que je vais y arriver. C'est pas comme ça que je vais y arriver. Il faut absolument que je pirate quelque chose. Tu pull fast-food ! Bonjour. Pourquoi ? On peut pas vous parler ? Hein ? Ah oui, non. Non, y'a pas de mal, y'a pas de mal, y'a pas de mal. Y'a pas de mal, excusez-moi. Comment je crée que ça ? Je sais pas. Je sais pas. Hop là, je monte. Oh. Ah oui. Ah, monsieur V. Enchanté. Enchanté. Dexter de Shawn en personne. C'est vrai que vous en imposez. Démarre. Ça t'embête si je te pose une question directe. Tu préférerais vivre une vie paisible comme Monsieur Tout-le-Monde et mourir à un âge vénérable, ou bien mourir en héros sur les feux de la rampe avant d'atteindre ta trentième année ? C'est quoi ? Un test ? C'est juste un petit sujet de réflexion. Comme... une devinette ? Non, monsieur V. C'est de l'ontologie. Bon, écoute-moi bien. J'ai besoin de quelqu'un pour un super job. Du lourd comparé à cette descente dans une planque de désosseur. Minute. Moi aussi j'ai une question à vous poser. Pourquoi tout ça ? Pourquoi moi ? Vous auriez pu demander à Jackie ou T-Bug de venir à ma place ? Ou alors vous auriez pu m'appeler ? Tu vas me trouver vieux jeu. Mais j'aime bien voir avec qui je fais affaire. J'ai déjà eu le plaisir de rencontrer l'ami de Jack par le passé. Et la douce T-Bug m'a rendu service il y a deux ans. Ce qui m'a amené à te contacter. En plus de ça, j'ai une petite mission préliminaire rien que pour toi. Mais je vais y revenir. Pas de soucis, vas-y, dis-moi. Je vous écoute. C'est quoi ce boulot ? Il s'agit d'un prototype de tech. Une biopuce pour être précis. Je veux que tu la voles, c'est tout. Elle appartient à une corpo j'imagine ? Ouais. Arasaka. Mais ça ne sera pas un problème. Les corpos méritent pas de traitement de faveur. Merde, tu plaisantes pas. Je sens que ça pourrait être le début d'une belle amitié basée sur un paquet d'édits. Vous y avez réfléchi ? Vous avez un plan ? Deux choses. Primo, une petite embrouille avec les gars du Maelstrom. Il faudrait régler sa fissa. Secondo, un rendez-vous. Rien de sorcier. La cliente est nerveuse. Elle veut négocier avec quelqu'un de l'équipe. C'est quoi l'embrouille à résoudre avec le Maelstrom ? Vous êtes en froid ? Un serre-l'éclat. C'est un bon vieux classique. Un psychogang a attaqué un convoi de Militech il y a deux semaines et s'est barré avec le matos. La corpo ne sait même pas que le Maelstrom est impliqué. Le truc, c'est que ce qu'on voit transporter le Flathead, un petit robot de combat, un prototype. Et moi, j'ai besoin de ce petit bijou d'équipement militaire. Parce que si on récupère pas ce robot, on peut dire adieu à la puce d'Arasaka. Et là, ce sera très mal barré pour nous. Mais te réjouis pas trop vite. C'est un joujou à usage unique. En fait, j'ai déjà acheté cette saleté au Maelstrom. Le truc, c'est que c'est un gars qui s'appelait Brick qui me l'a vendé. Je dis s'appelait parce que Brick était leur chef. Mais trois jours après la conclusion du deal, un de ses potes du gang, Simon Rendall, alias Royce, l'a destitué. C'est Royce qui commande maintenant. Je ne suis pas sûr qu'il va honorer le marché que j'ai passé avec son prédécesseur. Et comme si ça suffisait pas, une certaine Mérédith Stout de Militech s'intéresse aussi au convoi. C'est qui la diva ? Un agent corpo, affaires internes. Elle court la ville en posant des questions sur le convoi comme si sa vie en dépendait. La seule piste qu'elle a pour le moment est ligotée dans son coffre. Comme elle a pas l'air de se dérider, je dirais qu'elle est désespérée à l'heure qu'il est. C'est peut-être le moment d'en profiter. Pour ça, il te faudra des infos sur elle, évidemment. Je te les envoie tout de suite. La cliente, qu'est-ce qu'elle veut ? Pourquoi ce rendez-vous ? Elle s'appelle Evelyn Parker. J'ai eu du mal à retracer ses antécédents. J'ai fait mener une enquête sur elle. Ok, et ? Des frangins de Pacifica m'ont contacté. Ils m'ont dit d'arrêter de chercher sans ne rester là. En tout cas, notre chère cliente veut rencontrer quelqu'un qui est prêt à se mouiller. Quelqu'un qui sera là du début à la fin. Ok. Je ne serai pas sur place. Tu bugs, ne fais pas dans le social. Quant à Jackie, ses points forts résident ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Alors on dirait qu'il ne reste plus que toi. Vas-y, pas de soucis. Très bien. Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais me mettre au boulot. Magnifique ! Je vais arranger le rendez-vous avec Miss Parker ou Lizzie. Mais pour ce qui est du flathead, je te laisse gérer. Ok. Très très bien. Une dernière chose, Monsieur V. Ouais. Une vie paisible ou une mort spectaculaire. Ça sert pas à grand chose en vrai. Alors vous gagnerez la réputation en accomplissant certaines actions. Forger cette réputation pour faire un nom dans les bas-fonds de Nice City et vous ouvrir des portes. D'accord. Jack. J'ai parlé à Dex. Gordito, c'est un gros poisson. Au propre comme au figuré. Il voulait me juger, il veut nous tester pour voir si on est à la hauteur. Ce type sait comment protéger ses affaires, y'a pas à dire. Il veut nous confier des petits coups. Un genre de travail préparatoire avant de nous mettre sur du lourd. Y'a ce robot de combat, un prototype militaire que le Maelstrom a tiré. Dex l'aura racheté. Mais y'a eu un changement à la tête du gang avant qu'ils puissent le récupérer. Ouais, ouais, j'en ai entendu parler. Royce contre Brick. Un méchant coup d'état. Ouais, c'est ça. Dex veut qu'on parle à Royce. Il m'a aussi filé le numéro d'un agent de Militech, mais... Je sais pas trop si elle sera vraiment utile. Ah, j'ai une gomme. Eh ben dis-moi, t'as pas l'air super joisse ? Tu sais quoi sur Royce ? Lui, c'est un matraqué de chez matraqué. Les junkies sniffent de la coke, lui, ils sniffent du chrome. Y'a un autre truc. Faut que je rencontre la cliente qui a mis le job sur la table. Evelyn Parker. Toi ? Et Dex, il va faire quoi ? Se balader en limous ou en draguant des filles par holo ? Parker veut voir quelqu'un qui sera sur le terrain. Dex m'a donné le feu vert. Bon, il doit savoir ce qu'il fait. Alors, tu veux commencer par quoi ? Le Maelstrom ou Parker ? Allons d'abord frapper à la porte des Maelstromers. Ouais, ouais. Fort. Orale. Je vais faire un tour à l'usine Old Foods, alors. Fouinez un peu. Tatez le terrain. Hasta luego. Ok. Euh... Appelez l'agent de MidTech. C'est quoi ça ? C'est T-Bug qui m'envoie. Elle m'a dit que vous aviez quelque chose pour moi. V, c'est ça ? C'est ça. Elle m'a demandé de vous garder un démon. Il devrait marcher sur console de 3ème Gen. Ok. Nova, c'est toujours cool de récupérer un démon. Vous pouvez l'essayer tout de suite. J'ai un point d'accès. Enfin, si vous voulez. Vous pourrez peut-être extraire un Chim ou des sous-routines. Dans les deux cas, ça vaut le coup. Ok. C'est celui-là. Ok. Ok. N'importe qui tu peux acheter ici. Ouais. Pour ça, j'imagine que oui. Ok. 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 C'est parti. C'est parti. Ok. C'est parti ? C'est parti. 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 C'est parti. c'est parti. 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 c'est parti. 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 c'est parti. c'est parti. 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 c'est parti. 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 c'est parti. 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 le flathead. le flathead. modèle MT0D12. logo Militech. Voyons voir ce petit gars. Au fond là. j'adore bidouiller du nouveau matos. quelle merveille. c'est un sacré bout de chrome. on se croirait le matin de noël. C'est bon, j'ai tout. Le robot et le contrôleur. Alors on se casse ! Vaut mieux pas traîner. Allez, on dégage d'ici. J'ai peur, Franlbert. Allez, let's go. Arrêtez ce tourcier de fiandre, là ! Ça donne envie de chez herbes ! C'est une chaîne de production. Je croyais que t'amais la barbaque. Y a vraiment pas d'autre chemin ? Merde. Super. Il avance, on y va. Parvenance ! Il surveille-moi. Ok, s'équipe des gadgets de combat, placement de grenade dans le placement rapide de gadget, ouais, ok, très bien. Il y en a pas une. Planque-toi, vite ! Sous-titrage INTERP two Provoque dysfonctionnement des appareils. J'espère que c'est la classe ennemie qui rentre. Tous les ennemis appareils à proximité. Plus vulnérables au piratage rapide. Plus ça. Fais gaffe, il y a des câmes. Ouais, t'inquiète. Fais gaffe, il y a des câmes. Ouais. J'arrive dans une seconde. Je le connais ! C'est Brick ! A toi de voir, Harvey. Qu'est-ce que tu veux faire ? Merde, mais faut qu'on l'ouvre. Mais je sais pas, c'est quoi le code, moi ? Le détonateur est armé. Il faut que je fume les PC, en fait. On va voir l'info. Il faut que j'ai un peu à l'info. Tu es encore repris connaissance, mais ne pas être concernant. Interrogé. Restez sur elle sans entendre plus. On va voir la révolution de cette information. et on fait 10 96 m m m m m m Merde, tu fais péter la... Attends, par contre, tu peux pas la récupérer ça ? Attends, c'est quoi cette merde ? Oh merde. Pas de bombes. Attends-toi, vite ! Hey, des caméras ! Je viens te chercher, petite merde. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Viens bouger ! Ça va péter ! Est-ce que tu sais que je suis ? Tu partiras pas d'ici, vivant ! Charge en mille ! Ouais. Oh merde. On t'en me cherche, on m'troule, cabronnets ! On t'en me cherche, on m'troule, cabronnets ! Je me cherche… On se verra à l'enfer ! Il est là. Hé, vous… Joli ! Je crois que c'est bon. On se verra. On se verra. Voilà. Bien gros ? T'entends, tu sais ! Depuis le début ! Fais gaffe ! Deux катaux ! Allez, arrête ! Je me donne ! C'est parti ! L'europe ! C'est parti ! À la gloire ! Un petit peu ! Un petit peu ! Bonjour mesdames, messieurs. Je m'appelle Saint Deo. Je travaille pour vous être dans la caméra. Merde. C'est qu'une question de temps. Attention ! J'arrive ! Tout doucement, mais. Sauf qu'on est là. Sors de la put*** ! On est tué à l'autre ! J'y vais ! Pour la discrétion, on repassera. Qu'est-ce que tu sais que je suis ? Qu'est-ce que tu sais que je suis ? C'est bon. Je sais que t'es là. Fais voir ta gueule ! Sors de là, espèce de lâche ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Par contre, c'est approximatif les déplacements. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais t'arracher et te les faire bouffer ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On les a tous eu ! Oh, il a tous eu ! Nickel ! On va bien ! Regarde ! Moi qui nous perd ! Ah, ça c'est la mue là ! Allez ! Les lesons les coupées ! Ça veut griller ton noyau ! Viendra ! Je te promets ! Je voulais pas ! Bouge pas ! Je viens te chercher ! Je suis trop claqué pour ces conneries. Je suis trop claqué pour ces conneries. C'est quoi ce bordel ? 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 J'étais sous le nez de Royce. Qu'est-ce que je suis censé faire exactement avec quoi c'est sous le nez de Royce ? On sait rien. Bon allez, on se casse. C'est quoi ce bordel ? On va parler d'une fois dehors. Tu t'attendais pas à me voir ici, je parie ? Tu sais, j'aime bien ta façon de bosser. Un autre boulot pour nous, ça te dirait ? Quand je dis quelque chose, je le fais. Je tiens parole. Moi aussi. Il paraît qu'un flathead a disparu. Il a dû tomber du camion en route. Rock Militech ne le retrouvera jamais. Ça a été un plaisir. Oh, j'ai repensé à ce que tu as dit, à propos des convois, de leur sécurité. T'en offres ? Eh bien, elles ne nous intéressent pas. Sécurisez la zone. Il est temps d'y aller, carnal. Putain, V. Tu étais pas sûr qu'on repartirait en un seul morceau ? On l'a fait, hein, pourtant. Merci, Jack. T'as encore assuré. Eh, toi aussi ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu te sens bien ? Ouais, je veux juste être sûr que... Tu sais, que c'est cool entre nous. J'aime bien bosser avec toi. Moi aussi, mais... Moi aussi. Eh, je te laisse prévenir Dex qu'on a son jouet. Après, je propose qu'on se retrouve à l'Afterlife. Histoire de s'envoyer quelques shots. Aller, pas de soucis. Alors, on va appuyer, euh... On appuie, hop. Comment ça se présente, monsieur V ? Ça va, ça va. J'ai le robot. Ça s'est bien passé. Tu n'as pas eu d'ennui ? Et avec Nilitech, ça a donné quoi ? J'ai vu Stout. On a un terrain d'entente. Faudrait pu me se passer, mais bon... Oh, bien. Tranquille. Elle m'a donné la puce avec les crédits pour le Maelstrom. Donc, tu as eu le Flathead avec du fric de corpo ? Non. J'ai préféré garder les Edi pour moi. Le robot, je l'ai juste pris. Quoi ? Comme ça ? Non. J'ai dû employer la manière forte. Tu as du cran, monsieur V. Et ce rendez-vous avec Evelyn Parker ? C'est toujours au programme. Si tu veux avoir une chance d'arriver à voler la puce, tu dois la rencontrer. Parker t'attendra au Leedsis. Je te souhaite bonne chance. Ok. Donc, se rendre au Leedsis entre 18h et 6h. Est-ce qu'on peut s'y rendre directement par ici ou pas ? Celui-là, par exemple, nous, on doit aller par là-bas, là. Ah, ouais, compliqué, compliqué. Donc, on peut aller jusque-là. On peut aller jusque-là et... Et après, appeler la voiture. Ok. Appelle-moi ça. Apparemment, j'ai un message en plus. Ok, c'est quoi ? Vas-y. D'abord, sur Vendard Le Grand Retour, la réalité qui inaugurera l'avenir du monde. Eh bien, ok. Alors, 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 alors... Si on ne se mettrait pas un peu au moment de les dégâts critiques que vous infligez. Ah-hah. Ça, là, par exemple, là, je pense qu'on va améliorer celle-là. On va me prendre la dernière. Là, on a quoi ? On a réduit le temps nécessaire pour dégainer et rengainer les pistolets. Les dégâts infligés, si tu as plus de 5 mètres. C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. De toute façon, on a quoi réduit le temps nécessaire pour viser avec la mire des fusils et mitraillettes. On augmente les dégâts infligés en visant. Augmente les chances d'infliger un coup critique avec un fusil lorsque vous tirez depuis derrière un abri. Ouais, ok. Bon, ça, c'est... Augmente de 25% les dégâts que vous infligez avec les fusils et les mitraillettes aux ennemis de la santé supérieurs à 50%. Ah-hah. Alors, là, autant vous dire que... Ouais, non. Là, autant vous dire que j'hésite entre... Ça et ça. Je pense qu'on va prendre ça. Même chance qu'on va faire un mélange des deux, je pense. On va prendre ça. Voilà. On va prendre... Voilà. Allez-vous ma caisse. Voilà, donne-moi ma caisse. Bonsoir. Il y aât. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 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 Arasaka Sous-titrage ST' 501 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 Plutôt bien, en fait. On a un arrangement, strictement professionnel. Et ça nous convient à tous les deux, je pense. Voyons cette danse sensorielle. Judy va nous aider. C'est aussi une mox. Et je la connais depuis... des années. V, un détail important. Judy a toujours été là pour moi. Elle m'a toujours aidée. J'ai confiance en elle. Mais oublie pas, c'est une mox. Pas le dernier membre de ton équipe. Alors, sois gentil. Marche sur des oeufs et tiens ta langue. Relaxe. Ça vous surprendra peut-être, mais je sais me tenir. Dans le privé, comme en affaires. Ah, vous voilà. Je te présente V. Il est là pour la déesse. Et V, voici Judy. La meilleure éditrice de danse sensorielle que je connaisse. Ça va, arrête. Tu vas me filer des boutons. Merde. J'ai compilé ta déesse, Ève. Alors, tu crois que ça va aller ? Bon, j'ai rien dit, apparemment. C'est encore assez brut, mais ouais, ça devrait le faire. L'essentiel, c'est que V puisse s'immerger en profondeur. Ok, on va calibrer ça et l'ajuster pour lui. Bon, mais il n'y a pas besoin de parler. Au-dessus, voilà. J'ai vu bien pire, crois-moi. Tu devrais jeter un oeil au porno de Jake Jake Street quand on doit se taper, des fois. Alors, on laisse V plonger. Pour qu'il jette un oeil, qu'il fouine un peu. Ok ? T'en dis quoi, V ? Une danse sensorielle version brute. T'as déjà essayé ? Qu'est-ce que t'entends par brute ? C'est quoi la différence avec les déesses toutes prêtes ? Les déesses toutes prêtes, quand elles sont bien faites, te font sentir des émotions et des impressions que tu pourrais jamais éprouver dans l'espace réel. Mais ça reste du produit de masse. Préparé à l'avance, codé en dur, encadré et gérable. Alors qu'une déesse brute, bah, c'est plus comme un environ virtuel. Tu peux te déplacer, étudier les choses en détail. Les éditeurs utilisent ces couches pour extraire des émotions et des pulsions plus intenses qu'ils utilisent pour étoffer les déesses commerciales. Allez, pose-toi. Installe-toi bien et on va commencer. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je m'attends au pire. D'abord, je dois créer ton profil sensoriel. Ok, fais, fais, fais. Ok, vas-y. Promets-moi juste que ça me fera pas mal. Non. Pas cette fois. Allez, je bouge plus, regarde-moi. Je vais lancer le logiciel d'analyse. Tu vas sentir un léger picotement. Ok. Oh putain. C'est un baillement, ça, mais... Bien, maintenant, on va régler l'optique et les autres signaux sensoriels. Regarde droit dans ces deux écrans. Comme pour un examen de la vue. Ok. Je vais devoir refaire tout ce calibrage à chaque fois ? Pas nécessairement, mais ça vaut le coup d'attendre. Laisse-moi encore deux minutes et tu verras ce qu'on peut faire avec une analyse de DS. Encore une seconde, je dois intégrer les limiteurs de nos cicepteurs. Bon putain. Voilà. C'est prêt. On doit déjà tester ton profil. Je te balance un échantillon de DS. Utilise-le pour te familiariser avec l'éditeur. Bon, voyons voir. Où est-ce qu'on pourrait... On peut pas utiliser mon enregistrement. Pourquoi on perd tout ce temps ? Pour pas prendre de risques. En plus, ce sera pas long. J'ai trouvé un truc. Ça sera parfait, je pense. Nous, ce qu'on va faire là, du coup, c'est qu'on va sauvegarder là et puis on reprendra la prochaine fois. Parce que là, ça fait deux heures. Et là, j'ai peur qu'on reparte pour au moins 20 minutes. Donc, je pense que nous, on va sauvegarder là. Et on va se laisser ça pour la prochaine. Vous ne pouvez pas sauvegarder pour l'instant. À foutre-toi de ma gueule aussi. Ah, fais chier, putain. Bon, bah, viens. Vas-y, on va. Au revoir. Bon, je vais te faire commencer par la version soft. Que tu prennes tes marques. Après, on passera en mode édition. Attention, tu plonges dans trois... Deux... Bon, le plan est simple. Tu fais rien de bizarre, t'improvises pas. T'entres, tu piques le cash, tu ressors et on vend la déesse à ses psychos du studio. C'est bon, pigé. Et oublie pas, t'y vas à fond. Ils nous fileront une rallonge pour un bon boost d'adrénaline. Allez, vas-y. Couchez-vous ! Fasse-coute au terre ! Je vais vous voir lécher le sol. Le fric, vite ! Je te jure que je te bute. Oui, 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 je... je vais jamais... Allez, avant que je t'explose ta putain de tête ! Doucement, respire à fond. T'as eu un pic de cortisol et d'adrénaline, mais le logiciel a activé tes inhibiteurs d'hormones. Il t'est rien arrivé. T'es en vie. Ce choc intense, fulgurant, je le sens encore, je me souviens. Cette putain de dernière seconde, t'aurais pu me prévenir que ça faisait aussi mal de mourir. Crois-moi, la vraie mort est bien plus douloureuse que ça. J'en suis pas si sûr. Tu vas survivre. Bon, tout est calibré. On va pouvoir passer en mode édition. Je vais te déconnecter de la matrice sensorielle du filmeur de DS. Tu pourras regarder ce que tu veux. Toute la scène est à toi. En mode analyse, tu contrôles entièrement la caméra. Tu peux te déplacer, régler le zoom et tout ce que tu veux. C'est comme si t'avais ton propre terrain de jeu. En mode analyse, tu contrôles la lecture. Tu peux même mettre en pause si t'as besoin. Et après, t'affiches la console pour relancer la lecture. Vas-y. Bon, le plan est simple. Tu fais rien de bizarre, t'improvises pas. T'entres, tu piques le cache, tu ressors et on vend la DS à ses psychos du studio. C'est bon, pigé. C'est Nova, non ? Eh ben, c'est pas tout. Tu peux aussi accélérer ou rembobiner quand tu veux. Vas-y, essaye. Rembobine jusqu'au tout début. Oui, j'ai du studio. Il se reste assez d'alors, mon héros, saurus de chat. Vas-y, vas-y, vas-y. Bien, super. Maintenant, essaye l'avance rapide. Bon, le plan est simple. Tu fais rien de bizarre, t'improvises pas. T'entres, tu piques le cache, tu ressors et on va la DS à ses psychos du fait. Ok, tu peux aussi réinitialiser l'enregistrement, pour revenir tout au début. Vas-y, essaie. Maintenant, on va s'éclater avec ce qui est la raison de ta présence ici. En mode analyse, tu peux voir et même scanner les détails de l'environ enregistré par le filmeur de DS. Concentre-toi sur l'arme que le pote de Spomart lui a donné au début. Maintenant, scanne-la. Bon, le plan est simple. Tu fais rien de bizarre, t'improvises pas. T'entres, tu piques le cache, tu ressors et on vend la DS à ses psychos du studio. C'est bon, figé. Et oublie pas, t'y vas à fond. Ils nous fileront une rallonge pour un bon boost d'adrénaline. Allez, vas-y. Voilà, juste là. Ouais, section en gras sur la piste, indique la présence d'un indice que vous pouvez scanner. L'indice sera affiché en surveillance pendant la durée de la séquence. L'éditeur est réglé sur la bonne couche. Ok. Excellent. On passe à la suite. Maintenant, écoute bien. En mode analyse, tu peux extraire des conversations et tes bruits de fond si le filmeur était assez près. Cette tech enregistre tout, dans le moindre détail. Même les images et les bruits dont le filmeur n'avait pas conscience. Pour voir les sources des signaux sensoriels enregistrés, bascule sur la couche audio dans l'éditeur. Vas-y, essaie. Parfait. Maintenant, tu devrais voir plusieurs signatures sonores dans le magasin. Choisis-en une et concentre-toi dessus. Ouais. Ouais. Allez, t'es un ! Fais chier ! Va remplir le rayon, je m'occupe de la caisse. Va plutôt te faire enculer, ouais. Alors, t'en dis quoi ? C'est incroyable. Sérieux, on aurait dit que ça se passait à côté de moi. C'est comme ça que les implants d'enregistrement de DS fonctionnent. Ils captent tout. Tous les éléments de fond. Puis l'éditeur les affine pour les rendre perceptibles. Continue de jouer avec les sons. Explore un peu. Quand on aura marre, on passera à la suite. Dans la DS brute, tu peux parfois analyser des couches en plus, des choses enregistrées par le matos cybernétique du filmeur. Ok. Comme quoi ? Eve utilise une optique Kiroshi qui capte l'infrarouge. Donc dans son enregistrement, tu devrais pouvoir isoler les signatures thermiques. Terrible. Maintenant, on attend que le ZIG frappe le Pommard au comptoir. Couchez-vous ! Fasse-coute au terre ! Je vais vous voir lécher le sale ! Le scan marche aussi sur les gens. Approche-toi de cette nana blessée. Essaie de l'analyser. Allez, on passe à la suite. Avance jusqu'au moment où notre artiste se fait plomber le cul. Frispeats ! Je te jure ! Je te mettrai ! Je te mettrai ! T'as vu ça ? Il s'est fait abattre et il n'a rien vu venir. Ce qui ne sera pas ton cas. Et là, on en arrive à ce que je préfère. Tu vois ce truc qui clignote au-dessus de l'entrée ? Caméra de surveillance. Elle a dû filmer le tireur. Tu verras dans une seconde. L'image arrive sur l'écran derrière le vendeur. Retourne au moment où l'écran est dans le champ de vision du gamin. Et scanne-le. Son propre Chumba l'a buté. Il avait sûrement préparé son coup. Une déesse dans ce genre, ça doit rapporter un paquet au marché noir. Un type refroidi en live, les fans de déesses sont prêts à payer Ruby pour ça. Voilà, si t'en as vu assez, tu peux quitter. Ok. Intéressant ça en vrai, c'est sympa. J'aime bien. J'aime vraiment beaucoup ça. C'est cool. J'espère qu'on aura vraiment l'utilité. C'est dommage que la majorité des déesses qu'on crée ici servent uniquement à se dégorger de poireaux. Enfin bref, t'es prêt à mater ton enregistrement ? Je sais pas. On peut faire une pause ? Je me sens encore comme ce gamin. J'ai eu ma dose. V, on n'a pas le temps. Allez, reprends-toi. Ok. Ok. Allez-y. Faut juste que T-Bug se connecte. Wow, une minute, qui ? La runner de mon équipe. Une spécialiste de la sécurité. Elle me dira quoi regarder pendant l'analyse. C'est pas un problème, j'espère. Si, justement, c'est un problème. C'est pas ce qui était convenu, Eve. Tu dis, T-Bug est une pro et pas plus discrète. Tu peux lui faire confiance. Pourquoi ? Juste parce que tu le dis ? S'il te plaît, Judy. Je ne te mettrai jamais en danger. Tu le sais ? Ok, Eve. Appelle T-Bug et on te fera plonger. Est-ce que je peux sauvegarder ou pas ? Putain, mais je peux jamais sauvegarder quand est-ce que je quitte le jeu, en fait. Salut, V. Quoi de neuf ? Bug, j'ai obtenu un enregistrement utile du Konpeki Plaza. C'est une danse sensorielle. Le Konpeki ? Oh, je m'en doutais. T'es avec quelqu'un ? Judy et Evelyne. Elles sont cool, Rose. Elles m'aident avec la DS. Hum hum. Très bien. Je peux savoir de quoi t'as besoin ? Voilà. J'ai besoin de ton aide. Je sais absolument pas quoi chercher une fois de temps. D'accord, je vais voir si je peux te guider. Je me branche à ta tech. Hum, faut que tu me donnes l'accès. Ok, j'ouvre le port 1779. Protocole sécurisé. Bien, j'entre. Je devrais recevoir ma demande... maintenant. Ok, reçu. T'es prête ? Milliseconde. Ok, connexion confirmée. Un coup de glace temporaire rapide et... c'est tout bon. Prête à danser. Envoie la DS, Judy. Ok, j'ai quand même envie de regarder un truc, là. Parce que... J'ai peur que ça dure encore longtemps, là. Et ça me fait un peu chier, quoi. Parce qu'en fait, tu vois, si... Enfin, si je peux pas quitter le jeu, en fait... Enfin, je veux dire, il faut prévoir... Ouais, en gros, il faut prévoir je sais pas combien de temps à chaque fois. Attendez, on va charger une sauvegarde. Renseignement. Sauvegarde auto. Ouais, parce que là, il y a bien une sauvegarde auto, donc... Donc, on va quitter, hein. On va quitter comme ça, hein, les gens. Et puis, on se retrouvera plus tard. On se laisse là-dessus, les gens. Et puis, euh... Et puis, on... Parce que là, ouais, je peux pas sauvegarder non plus. On se laisse là-dessus, et puis... Puis, du coup, on se retrouve... On se retrouve au même endroit, euh... Bah, dans... Dans trois jours, là, parce que... Ou dans deux jours, même. Parce que là, là... Là, je vais pas pouvoir, là, hein. Là, ça va durer... Je sais pas combien de temps encore. Enfin, la vidéo, elle va durer trois heures et demie. Donc, à un moment donné... Donc, euh... Donc, euh... Donc, on va se laisser là. Allez, ciao ! À dans deux jours. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501